Bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui éclate les algorithmes de VOD. Zu à la barre aujourd'hui et je suis de retour pour vous parler d'humoriste. Encore allez-vous me dire ? Eh bien oui. Mais je ne vais pas vous parler de stand-up mais de séries dans l'univers, dans l'état d'esprit de ces comédiens. Pour cela, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Warion que vous avez pu entendre dans l'épisode de Multimorphose sur la flip ou encore dans son podcast Warion et la grosse pomme. Cette intro a assez duré. Plongeons-nous dans le vif du sujet, je vais vous parler d'Afterlife. Afterlife est une série britannique produite par Netflix, écrite et réalisée et avec Ricky Gervais. On suit l'avis de Tony, journaliste local misanthrope qui, veuf, décide de dire et faire ce qu'il veut, quelles que soient les conséquences. Sa personnalité, noire et cinglante, fait rapidement face à la candeur et la générosité de la communauté qui l'entoure. Le personnage de Ricky Gervais est autant un salaud égoïste qu'il n'est généreux et altruiste. À moins que ce ne soit pas par volonté d'autodestruction. C'est un personnage parfois tendre, parfois cruel, dont on ressent la douleur et la fatigue. Les autres personnages qui l'entourent sont haut en couleur, voire même burlesque. Et je pense qu'on peut les percevoir comme stupides, car on les perçoit au travers des yeux de Tony. Mais ils sont tous humains, sauf Brandy, le chien évidemment, avec leurs qualités et leurs défauts. Série britannique oblige, je prends quelques instants pour saluer la performance de Penelope Wilton, les femmes de Doctor Who savent qui elles. Je ne vous divulgage pas le déroulé de ces six épisodes d'environ une demi-heure chacun, mais je peux vous dire que c'est une série qui vous fera autant rire que pleurer. On retrouve un certain nombre de thèmes abordés dans la série dans les spectacles de Ricky Gervais. Et si je devais ne retenir qu'un seul passage, ce serait son rappel à la fin du spectacle Humanity. C'est à 1h11, pour ceux qui veulent y aller directement, où il parle de sa famille et ça me fait à chaque fois autant rire. Si vous avez trois heures dans les jours qui viennent, regardez Afterlife. En plus, la saison 2 sort dans un mois. Si vous n'avez que cinq minutes, regardez juste cette fin de spectacle. Sur ces bonnes paroles, je passe le micro à Warion qui va vous parler d'une série sortie le 18 mars 2020 sur Netflix. Feel good. Bonjour tout le monde ! Donc on reste dans le thème « Série écrite et réalisée par des humoristes », puisque je vais vous parler de mon amoureuse secrète, Mai Martin. Alors ok ok, le nom vous dit peut-être pas grand chose, mais je vous promets qu'après avoir regardé les six épisodes de la série Feel good, vous aussi vous allez avoir envie d'accrocher un poster d'elle dans votre chambre. Mai Martin, c'est une humoriste canadienne qui a déjà fait son petit bout de chemin dans le monde de l'humour, puisque vous avez pu la voir dans l'excellente série de spectacles « Humoristes du monde », qui met à l'honneur les humoristes de 13 pays différents. Attention piège, elle est canadienne d'origine, mais vous trouverez son spectacle dans la section Royaume-Uni, puisqu'elle vit là-bas depuis 2011 maintenant. Si vous avez vu son spectacle, Feel good va tout de suite vous sembler familier. Spoiler alert, le sujet est tout aussi fun et joyeux que celui d'Afterlife. Feel good est une série qui traite de l'addiction. Wouh, c'est fun ! Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je pense à une série ou un film qui parle d'addiction à la drogue, j'ai immédiatement des images de Trainspotting, de Requiem for a Dream qui me viennent en tête, j'ai l'estomac qui remonte en gros. Rassurez-vous, bien que ces deux films soient des chefs-d'oeuvre, on va le dire. Feel good se veut plus léger et personnel. Mai Martin joue son propre rôle, d'humoriste expatrié à Londres, et met en scène son quotidien d'ancienne addict à la cocaïne qui tombe amoureuse d'une femme jusque-là hétérosexuelle. Oula, tout ça d'un coup ? Oui, parce que l'addiction, ça s'étend au-delà de la poudre blanche à laquelle elle n'a pas touché depuis des années en réalité. Comme elle le décrit, ce qui définit une addiction, c'est le fait de consommer ou de faire quelque chose d'une manière compulsive et de ne pas pouvoir s'arrêter malgré les conséquences négatives que ça a sur notre vie. En l'occurrence, dans la série et dans la vie probablement, Mai est addict aux relations amoureuses, à l'amour et à son intensité. On se reconnaît un peu plus là. L'addiction, c'est donc clairement le sujet central de la série, mais pas seulement. Le mal-être du personnage de Mai vient aussi de sa difficulté à trouver sa place dans le monde, dans son couple et dans sa famille. Des sujets universels auxquels s'ajoute la question de l'identité de genre de Mai. Ça fait beaucoup pour une série de 6 épisodes de 25 minutes, oui, mais c'est plutôt réussi. C'est à la fois drôle et touchant, brutal et triste par moments, mais surtout ça transpire de sincérité. Ce qui différencie la série d'une autre série écrite par un humoriste qui retrace sa propre expérience, Eugene France. Coucou mon gad, hein ? Voilà, pour conclure, je vous conseille de regarder à la fois la série Feel Good et le special de Mai Martin dans Humoriste du Monde, qui sont deux versions de la même histoire en fait, mais racontées sous deux formes différentes. Et puis pour les posters accrochés dans ma chambre, contactez-moi, j'ai plusieurs exemplaires en rab. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Watchlist. N'oubliez pas que Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux, mais également nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com slash podcut. Bon visionnage et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501